Pas d'annonce, mais un discours rassurant. C'est ce qu'a voulu faire Manuel Valls hier soir sur France 2, affirmant qu'il voulait rester à Matignon jusqu'à la fin du quinquennat. Le Premier ministre a surtout insisté sur la lutte contre les inégalités au cœur de l'action du gouvernement, selon lui. Il a accusé Nicolas Sarkozy, tout juste élu à la tête de l'UMP, d'être animé par un esprit de revanche. Jean-Noël Guérini, relaxé, le sénateur et président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, risquait un an d'inégalibilité et six mois de prison pour avoir licencié, contre 65 000 euros d'indemnité, un ancien collaborateur, afin que ce dernier se présente aux législatives de 2012. Jean-Noël Guérini, qui a démissionné du PS en avril, reste mis en examen pour trafic d'influence et association de malfaiteurs dans plusieurs affaires de marché public présumées frauduleuses. Manille attend avec angoisse le passage d'Agoupit, le super typhon dégradé progressivement en tempête tropicale, devrait atteindre l'agglomération de 12 millions d'habitants dans la soirée. Agoupit a déjà fait deux morts et détruit des milliers d'habitations aux Philippines depuis samedi. Six hommes détenus à Guantanamo depuis plus de 10 ans sont arrivés en Uruguay hier, où ils ont été accueillis en tant que réfugiés. 19 détenus ont été rapatriés ou renvoyés dans des pays tiers depuis le début de l'année, alors que Barack Obama tente de vider la prison controversée pour ensuite la fermer. Il reste 136 hommes sur la base de Guantanamo. Le prince William et son épouse, enceinte de leur deuxième enfant, sont arrivés à New York hier soir pour une visite officielle. L'héritier du trône doit rencontrer Barack Obama, s'exprimer sur le commerce illégal d'espèces menacées et se recueillir devant le mémorial du 11 septembre. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada